salut à tous c'est gazelord on se retrouve aujourd'hui pour une petite cb bfl versus tenc, tenc clan qu'on a l'habitude d'affronter on va se retrouver pour une petite cb 2v2 du coup au format un petit format tranquille ça va être une cb assez rapide avec trois matchs du coup en bo1 qui vont se répartir du coup l'équipe qui gagne deux matchs remporte la cb et on fera quand même les trois matchs histoire d'eux donc si une équipe qui fait 3-0 bien j'ai déjà eu du coup et si on est sur un petit deux un petit deux trucs histoire de garder la fierté de l'autre équipe voilà ça pourrait être serré comme ça pourrait être un snowball donc on va voir comment ça va se passer et là je mets directement le petit écran c'est celui ci et là on va être bon let's go j'envoie le petit message et on va démarrer directement avec le premier bo1 et là on va être parti direct c'est bon là on va être parti du coup cland nc qu'on a l'habitude d'affronter je sais plus on est comment au niveau des scores je crois qu'ils doivent être à 2 cb de remporter je crois qu'on avait peut-être gagné une contre eux et là du coup on va se retrouver directement sur igral et ryan nos duo de platine 1 qu'on adore qui grignent assez ensemble ils jouent souvent ensemble ils font souvent des bb1 et on va voir comment ça va se passer et de l'autre côté on aura nox et loulou pour l'équipe adverse donc là ça joue direct c'est un bo1 donc là on joue les premiers points de la première équipe on va voir comment ça va se passer là les coups qui part déjà attention ouais là pour l'instant loulou qui met bien les dégâts au niveau de ses guns les autres ont un peu de mal à se toucher c'est assez serré igral et ryan qui se mettent un peu des dégâts ensemble loulou qui fait très très mal avec ses guns là ou ryan qui prend la première stock qui remonte un petit throw un petit throw il va pas l'aider loulou qui est pas allé l'aider la première stock qui est prise côté bfl c'est très bien fait loulou par contre qui a un très très bon spacing ils jouent vraiment très très bien là il les a mis dans le rouge les deux il est toujours dans le jaune là il gral qui a la recovery qui prend non la recovery qui prend pas la stock par contre la stock qui est prise sur igral ça c'est bien fait côté nox ou là c'est qui touche pas ça c'est bien igral qui met bien mais qui prend des dégâts précieux là dans le rouge car il va bien gratter faut qu'il continue comme ça là faut pas perdre sa stock il meurt toujours pas igral faut qu'il fasse attention avec son dusk igral qui était main azuré de base et qui est passé sur dusk très récemment donc voilà et on a ryan qui perd sa première stock et derrière on a loulou qui est très très fort car il prend la stock là dessus très bien distribué par contre pour igral il aurait perdu sa stock qui se serait fait la signature mais loulou est très impressionnant avec ses guns voilà pareil le follow up oh il remonte pas qu'est ce qu'on va avoir le droit à des team combo ça c'est on est sur une cb platine du coup à 1900 elo donc on va voir qu'est ce qu'on va voir la recovery là qui touche les deux c'est très très bien là le srow le srow qui touche pas ça c'est dommage il retouche derrière ryan qui met des bons dégâts précieux là on a ryan qui est peut-être un petit peu en dessous et de l'autre côté on a nox qui met quelques dégâts aussi mais on voit quand même là pour l'instant sur ce premier match on a ryan et loulou qui sont vraiment un peu au dessus des deux autres et loulou vraiment très impressionnant là sur les guns on voit pas beaucoup marteau la signature d'un sigle de cassini qui fait très 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 mal là on a igral qui prend la stock c'est il ya une stock d'avance du coup sur ce match loulou qui se met vraiment bien qui met vraiment bien son teammate dans ce premier match sinon on est un peu près sur une égalité on a vraiment juste loulou qui qui est un peu au dessus attention alors là on a ryan qui met des dégâts ryan très très chaud là mais des dégâts pressions encore une fois où la stock qui va être prise là le srow non et touche ryan aurait lui faire un petit srow combo par contre la signature de ryan dans le scrou de igral par au ryan très très fort très très fort s'ils sortent nox ils peuvent le faire s'ils sortent nox ils peuvent le faire faut sortir nox les gars il faut pas se faire éliminer faut pas se faire éliminer mais s'ils sortent nox maintenant ils ont moyen de le faire ils le savent les deux ils sont un peu en train de l'agresser ryan qui essaye de le faire nox qui arrive très bien à paris la recovery qui touche oh la recovery oh par contre vous qui met des dégâts là la recovery qui touche ses deux adversaires très très fort c'est bon là on a igral qui met des dégâts aussi là tout le monde est à peu près à égalité l'avance de loulou qui a été perdu la temporisation des joueurs bfl là qui paye un peu par contre on a nox qui veut toujours pas mourir nox toujours en vie et là on est très serré rien que sur ce premier match là loulou on a nox qui est écarté faut y aller faut aller essayer de le punir non on a igral qui va mourir igral qui meurt là dessus là on va voir ryan qui est tout seul il est dans le orange il a moyen de le faire des siders ça peut passer et le premier qui est éliminé il reste plus que nox et nox qui est éliminé ryan qui le fait insane ryan qui remporte au premier match il a vraiment été insane sur ce match là on l'a vu depuis le début mais là ryan monstrueux là dessus un très 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 fort vraiment 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 gg gros gros gg hop 1 0 du coup gg ryan gg ryan et là faut qu'il laisse ta place tac et ryan là vraiment qu'il nous a montré du beau jeu là franchement loulou par contre heureusement que ils ont réussi à rattraper les deux à bien tempo parce que loulou il était très 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 bien parti vraiment sur sa game dans des jeux de jeu mais ça sera 10 fois mieux au niveau de la vue voilà le petit projecteur mais voilà loulou qui était très très fort là on a vu que nox n'était pas trop dans son élément sa game n'était pas forcément évidente aussi mais voilà après on veut c'est quand on a vu pareil avec hiral là il n'était pas forcément au meilleur de sa forme et voilà après c'est des choses qui arrivent on peut pas toujours être à 100% mais ryan qui a fait le café loulou de leur côté qui était très très chaud avec les gars il a fait très peur il a dominé tout match en fait c'est juste à la fin où les deux joueurs ont réussi à rattraper au niveau des dégâts mais très très chaud et là on va voir pour lancer le deuxième match hop quand tu coupes tac et là on est parti oh la 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 par contre de ce que je vois attendez on va vous mettre ça tranquillement mais là je vois l'équipe l'équipe ten sigla qui sort la méta je vous présente la méta le double terreau ce qui peut faire très très mal sachant que je vois un des deux terreau ce qui est level 56 ça peut faire très très malin mais là du coup on a un on a on est à 1 0 donc on va juste modifier ça auto-update voilà comme ça on sera bon alors pourquoi ils disent tous des ok du coup les joueurs tm6 à mon avis ils sont en train de discuter des persos qui vont prendre nous on a de notre côté on a nos joueurs ce qui est bien avec l'overlay c'est qu'on peut voir le niveau des persos et on peut en même temps voir quels persos ils ont pris donc ça c'est cool du coup on a l'aval level 101 l'heure de anthony kill et on a le rayman level 82 au rachikaï et derrière voilà ça pique l'hétéros 1 la fameuse family et là on est parti directement pour le match je vais peut-être baisser un peu ce logo là il est peut-être un peu trop haut on le voit c'est bien déjà voilà et là du coup ban de map 1 on est parti et là on est parti il était rose qui peut faire très peur il était rose heureusement qu'ils jouent qu'un match parce que ça risque de faire très très mal vraiment là je on s'y attend à part dans le jeu vous cache le chat et on est parti let's go et là on est parti c'est bon les armes qui ont été volés par la bfl les deux armes pour réussir à y voler ça c'est un bon point ça peut mettre voilà ça peut mettre des dégâts très rapidement dès le début du coup avec les deux armes là faut faire attention aux signatures on a anthony qui par contre la très chaud il met les petits dégâts à la hache à la soie la soie qui est très rapide contre des terros c'est une très bonne arme par contre la signature qui touche son collègue les signatures là on va avoir une plus de signatures de terros attention la foi montée aura faut pas trop se faire toucher par les neutrales les neutrales faut commencer les esquiver on a anthony anthony qui a failli perdre sa première stock les signatures qui touche tout le monde là c'est parti un fond du bon soit une signature de ce que le voit de dino là on voit des belles neutrales là du manque à touche pas il est à continuer ainsi qu'elles sont pas punis on faut les spam et c'est le but du jeu ainsi bon vous spam marche n'hésitez pas à continuer après vous verrez au bout d'un moment ça va bloquer parce que les joueurs vont vous punir mais si ça touche n'hésitez pas à le faire c'est vraiment où le seront qu'à faut y toucher ça aurait pu faire pas mal de dégâts en vue la hauteur où il avait première stock de l'enlever du coup sur orachika il part dino si je dis pas de bêtises ou au nom il ya failli avoir le follow up la dbfl ça aurait pu être très propre mais là les dégâts qui sont à peu près équivalents donc les terreaux ce qu'ils ne font pas l'unanimité là pour l'instant où le crâne pointe qui a touché on a toujours anthony qui est à trois vies tous les autres sont à deux vies à peu près bonne égalité mais là anthony qui prend un peu de dégâts ils ont moins de faire des petits coups ou les terreaux sur le horachika il s'il arrive à dégager un petit peu anthony voilà comme ça voilà exactement ce que je viens de dire oh c'est très joli par contre ce qu'ils viennent de faire là le follow up qui met beaucoup de dégâts sur aura qui arrive quasiment dans le orange là ils ont très très bien joué ce mini follow up là c'est en plus ce qui est parfait c'est pile au moment où je l'ai dit genre faut dégager anthony pour faire un petit team combos faire une petite ouverture et là ils ont extrêmement bien suivi du coup ce que j'ai dit par contre l'internature très bien faite de anthony là faut remonter ses contraintes et rose non l'erreur de anthony qui se suicide grosse erreur d'anthony ça c'est dommage ça vraiment dommage il était dans le orange jaune si je dis pas de bêtises derrière voilà au rachika qui prend la vie le follow up oh c'est très joli par contre les deux joueurs là on voit qu'ils jouent un petit peu ensemble ça fait des follow up au niveau des sig et ça prend beaucoup de dégâts là là il ya vraiment une bonne bonne différence au niveau de des teams du côté tensig là on a une team qui joue bien bien ensemble quand même dès qu'un joueur qui tout seul ils arrivent à mettre les dégâts est-ce qu'ils vont réussir enlever des petites stocks comme ça là ou la récouverie qui prend là qui touche la signature qui touche anthony qui est pas au meilleur de ça là on aura qui vient de passer les qui vient de faire les automnes donc il a joué un petit peu mais anthony là qui nous a fait des petites erreurs au rachika qui va sûrement perdre ta stock et voilà il ne restera plus que anthony de notre côté et ça va aller sur un bon de stock ah non pas le de stock anthony n'entend pas de cette oreille veut quand même au moins enlever une stock qu'est ce qui va réussir à prendre la stock or il réussit à prendre la stock et c'est bon anthony qui reste là pour l'honneur quand même il a fait des petites erreurs il veut se faire pardonner c'est très bien fait et je pense qu'on va être on va être sur un bon petit match chéré on va être sur du 1 1 du coup ça va être parfait et du coup on va être sur le dernier match directement et là par contre là ça va sûrement finir en team combo là on voit les joueurs terros là 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 il peut pas le faire anthony mais il arrive à temps pour voilà et c'est fait le duo des terros ce qui fait très mal là c'était même pas la méta ils ont une bonne synergie les deux et c'était très propre très très propre donc voilà et là on voit la petite sider qui va toucher et qui va prendre le kill dessus voilà la c'est fait hop 1 1 et là on va être bon hop et là du coup on va voir des joueurs et là là on est sur du 1 1 et là je pense on aura peut-être pas l'équipe la plus forte on a flisander en espérant qu'ils fassent le travail de notre côté on va voir anthrax et flisander on a anthrax qui est l'eau platine genre il est à 1690 et des brouettes peut-être dans les débuts 1700 mais voilà c'est un joueur qui arrive qui vient d'arriver récemment dans le platine donc on va voir qu'est ce qu'il peut nous donner là on est sur du 2v2 donc il y a moyen de faire des choses il y a moins de réussir à faire des choses donc on va voir comment ça va se passer et de l'autre côté on va voir fastech et antho sur ce dernier match et voilà on va voir comment ça va se passer donc là ça lance le match directement on va être sur du 1 1 du coup parce que là il y avait 1 0 et là on va passer sur du 1 1 donc dernier match de cette clan battle du coup 2v2 en bo3 voilà c'est un petit format c'est pas un cb très très long qui dure en moyenne 15 minutes toute façon c'est comme ça et là on va continuer mais on peut reproduire le même format avec des 2v2 en bo3 aussi qui peut être intéressant mais là c'était plus une cb courte après on peut en organiser d'autres mais voilà donc là on va voir comment ça va se passer on a anthrax qui est parti sur terreau ce qui peut être un très bon pic il faut faire attention flis il faut qu'il arrive à bien mettre les coups ouais on voit anthrax qui est peut-être un petit peu plus lent on voit il arrive à mettre quelques coups mais voilà faut rendre les coups là le boulot d'entrax ça va être de se prendre des baffes et de rendre ses baffes et là de l'autre côté on va voir flis qui va devoir terminer les kills et pouvoir bien l'aider son teammate parce que là de l'autre côté on a aucune info sur les joueurs antho et passe-tête c'est des joueurs que j'ai pas trop vus alors qu'il y avait d'autres joueurs que j'avais vu lors de la cb oh ça c'est bien fait il peut prendre la stock là dessus il prend la stock là dessus c'est fait on en traque là très très fort et la deuxième stock qui est prise ça c'est très très bon pour les joueurs bf très bonne avance flis under qui est toujours dans leur range là faut conserver cette avance là on a en traque qui joue très très bien qui met les dégâts à l'âge 2v2 terreau c'est un très très bon choix de perso voilà là on a en traque oh le petit follow up oh le follow up en trois coups en traque en traque monstrueux là qui joue très 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 bien sur l'hété rose là très très fort le low plat là qui fait les dégâts il fait son travail à la première stock qui est prise par contre voilà au niveau des déplacements c'est peut-être un petit peu plus lent mais le choix du perso qui a été très judicieux c'est voilà mais là là le petit combo qui a été fait c'est très très pas attention faut pas suicider la file là faut mettre les dégâts faut supporter la fois l'aider un peu en traque qui un peu tout seul et qui se prend un peu de coups ouais là c'est nickel la cider de en traque derrière on n'a pas steak aussi qui met des très bons coups à la signature qui connecte on a hanto on n'en parle pas beaucoup d'hanto là mais il met beaucoup de coups assez fatidique des bons poils à je suis là qui met beaucoup de dégâts pour l'instant c'est lui voilà qui prend la première stock non il prend pas la deuxième faut remonter là en traque faut pas rester trop en bas voilà nickel là la neutrale qui touche pas attention waouh il a failli perdre la stock mais par contre ça c'est fait première temps dans le en train de bouillant au bouillant en traque arrêtez le lui fait très très mal sur ce 2v2 faut pas le sous-estimer il est présent il est beaucoup il met les dégâts et là on a une bonne avance encore qui est conservé plis under toujours dans le jaune la fois falloir supporter le zéro tout d'est ce qu'ils passent pas pour monter pour monter voilà c'est bon c'est remonté là faut supporter en traque en traque continue avec ses dégâts pas steak derrière avec ses guns on a en tout un très très bon spacing très très bon spacing avec sa hache et sa lance ou le grand point qui sauve son mate le follow up qui passe suivi derrière non pas steak non il remonte pas oh non et c'est fait les erreurs erreurs et là on a eu des petites horreurs de pastèque qui a permis la victoire de en traque et de prise under du coup on va être sur un 2 1 pour cette cb donc victoire assez rapide du coup pour une cb assez rapide et on va être une victoire de bfl donc très très propre mais voilà des petites erreurs sur la fin en tout cas très bien joué on voyait que pastèque prenait un petit peu trop de coups sur la fin là et bah au péril de sa vie on a anto quand même qui a voulu aller le chercher il a voulu aller le sauver il voulait aller l'aider parce que c'était le en vrai s'il remontait c'était le il aurait pas pu le faire tout seul sachant qu'il y avait trois stocks de différence là donc il aurait vraiment pas pu le faire tout seul la fin de game donc il a vraiment dû là là il s'était limite une obligation qu'il a eu le sauver anto donc c'est pour ça il y est allé au péril de sa vie pour aller sauver mais ça pas suffit derrière on a fils under qui allait punir directement parce que bah voilà ce genre d'action faut pas hésiter à aller les punir mais voilà donc il n'a pas réussi à le sauver qui a permis la win du coup de la bfl contre la dancing à 2-1 sur cette cb donc j'espère que vous a plu voilà je vous mets ça en ligne et je vous dis à la prochaine pour les prochaines cb on en fera d'autres contre dancing ça se passe toujours très bien les niveaux sont toujours à peu près équivalents c'est toujours serré à pas grand chose là on a une belle domination des terreau ce qu'on fait des jolis team combo c'était gigaprop donc voilà là c'était une très bonne cb on en refera d'autres et voilà en espérant que ça vous avez plus n'hésitez pas à vous abonner mettre un like voilà là c'est une vidéo exprès pour youtube donc voilà n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos impressions sur cette cb et à plus tard du coup